Dieu veut te rendre justice, mais à qui est-ce que tu as mis ta confiance, à qui est-ce que tu esprits tes problèmes, ta situation, ta cause, à qui tu te confies, un homme de la même nature que toi, tu as mis ta foi même en quelqu'un, tu as mis ta foi même en un médecin, tu te dis non, cette personne, quand tu regardes sa situation financière, tu regardes sa position sociale, tu regardes, tu te dis non, cette personne a des relations, as-tu mis ta confiance à ton conjoint, as-tu mis ta confiance à une amie, as-tu mis ta confiance à un tel ou à un tel, quand toi même, tu regardes ta situation, ah frère, c'est Dieu qui touche le cœur, c'est Dieu qui a écrit le cœur de roi auprès d'un courant d'eau, quelqu'un peut te faire une promesse, tu vas aller même devant cette personne, tu vas rappeler à cette personne ce qu'il t'a dit, mais si Dieu n'a pas touché son cœur, si Dieu n'a pas touché son cœur, mets ta confiance en l'éternel et il agira, bien mais la Bible me déclare, dans le livre de Job 5, verset 8, qui dit, pour moi, je recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause, toi tu as recours à qui? Quand il y a une situation, quand les épreuves arrivent, tu as recours à qui? Bien-aimé, Job a mis sa foi à l'éternel, il a exposé sa situation à Dieu, à prendre à vivre le résultat, quelqu'un de la même nature que toi, tu vas mettre même ta foi en lui, ta foi, un médecin, ta foi, ah frère! La Bible déclare dans Job 5, verset 9, qui dit, il fait des choses grandes et insondables, de merveilles sans nombre, tout cas ce que Job a mis sa confiance en Dieu, c'est parce qu'il sait, il sait que Dieu est le Dieu de l'éternel, comment? Quand Dieu se souvient, quand Dieu s'élève, Amen! Bien-aimé, la Bible déclare que Anne, Anne répandait son âme devant l'éternel, il y a des moments où tu dois répandre ton âme, au lieu d'aller voir une telle personne, au lieu d'aller ici, parce que c'est Dieu qui touche le cœur, c'est Dieu, si Dieu n'a pas touché le cœur, Amen! Si Dieu n'a pas travaillé, Anne s'est levée, elle a commencé, elle répandait son âme, Alléluia! En tant qu'un enfant de Dieu, bien-aimé, mets ta foi en ton Dieu, mets ta foi en l'éternel, recommande ton sort à l'éternel, et il agira, il agira, Dieu, Dieu est sur le point de faire de grandes choses pour toi, mais tu es là, tu cours par ci, par là, tu as oublié, la base de fournements, tu as oublié, Alléluia! Non! Non! Réviens! Dieu attend simplement que tu te répandes comme âme, c'est répandait devant l'éternel, Amen! Réviens à Dieu, répands ton âme devant l'éternel, et tu verras ce que Dieu va faire, Dieu va t'ouvrir la porte de bénédiction, Dieu va frayer un chemin pour toi, Dieu va toucher le cœur, Dieu va donner l'intelligence, la sagesse à quelqu'un, au médecin qui t'a mis ta foi, Dieu va faire, Alléluia! Si l'éternel est bâti, la maison, ceux qui la baptisent, travaillent en fait, Amen! Que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi, Dieu fasse que ton cœur soit toujours, à chaque fois qu'il y a des situations, comme Job qui expliqua sa cause à l'éternel, et on a vu, il a été béni doublement, que Dieu te bénisse, et on s'en paill. Amen!